Musique Ok, assalamu alaykoum. Bonjour, je m'appelle Patricia Nzolantima de la RDC. Je suis entrepreneur. Bonjour, je suis Laura Cacon. Je suis Global Chief Marketing Officer de Honoris United Universities. Bonjour, je suis Lamia Mourzouquet, DGA de Casablanca Finance City Authority. Il y a deux éléments pour favoriser le leadership féminin dans l'entreprise en Afrique. Il y a des leviers, et dans le monde d'ailleurs, il y a des leviers organisationnels. Donc ça peut être justement des leviers organisationnels comme le mentoring, comme l'aménagement du temps de travail, comme les quotas dans les instances dirigeantes et ainsi de suite. Mais je pense qu'il y a d'autres leviers internes sur lesquels les femmes ont plus de prises directes. Et là, je veux parler d'aller contacter sa propre intériorité pour bâtir sa confiance, la confiance que la femme peut avoir en elle-même. L'entrepreneuriat féminin au Maroc est vraiment en train de se développer. D'ailleurs, on voit plusieurs initiatives, que ce soit des incubateurs, que ce soit des associations de femmes. Et je pense que c'est vraiment une des clés de la transformation et du développement économique et social. La femme marocaine a vraiment un rôle majeur à jouer dans le développement de l'économie au Maroc. Et également, c'est un moteur. Et je pense que nous, en tant que femmes marocaines, qui sommes actives, qui menons des projets, nous devons de parrainer d'autres jeunes femmes. Le plus important pour moi en entreprise, ce n'est pas le bagage technique ou l'expertise technique. Ça, pour moi, c'est un bagage minimal. Le plus important, c'est justement de savoir gérer les femmes et les hommes de l'entreprise, des gens que vous n'avez pas forcément choisis. Et pour ça, je pense qu'il est important de travailler sur soi d'abord, pour mieux se connaître, mieux se connaître soi-même. Avant de pouvoir gérer les autres, il faut déjà pouvoir se gérer soi-même, encore une fois. Et ensuite, on peut gérer les autres. Alors moi, j'ai fait un certain nombre de choses, encore une fois, c'est vraiment du travail sur soi, qui permet de développer son intelligence émotionnelle, son assertivité, sa confiance en soi, sa sécurité intérieure, sa clarté, la clarté de pouvoir lire les situations avec clarté pour pouvoir gérer les autres et également les mobiliser. Et bien justement, moi, ma devise, c'est ne jamais lâcher et de toujours croire en son projet. Et je pense justement que l'entraide féminine, la solidarité féminine, c'est quelque chose de clé. Moi, je vois dans mon parcours, j'ai toujours eu des mentors, j'ai toujours eu des marraines. Et quand je doutais par rapport à des projets ou par rapport à des actions que je menais, je me suis toujours tournée vers une femme qui avait toujours plus d'expérience. Et je pense que ça, c'est la clé aussi, c'est la solidarité féminine. De travailler d'abord dur, je ne suis pas celle qui demande aux autres de quitter leur travail pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Par contre, d'apprendre là où elles sont, là où elles travaillent, d'être meilleures dans ce qu'elles font. Et puis d'épargner, une fois qu'elles vont épargner, et en ce moment-là, elles pourront se permettre de se surpasser et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et que l'entrepreneuriat est un parcours. On ne se réveille pas du jour au lendemain, on décide de tout lâcher. Non, ça prend du temps, de réflexion, il faut la résilience aussi. Parce qu'il n'y aura pas que des moments de gloire, des belles voitures. Non, il y aura aussi des moments où on va se retrouver à terre. Mais c'est se dire, on se relève parce qu'on sait ce pourquoi on avait commencé. Quand notre objectif est sain, quand notre but c'est de changer les choses, tout se passera bien, même lorsqu'on passera des moments difficiles. Comme disait Chéril Sandberg, qui est la CEO de Facebook, « What would you do if you were not afraid ? » Qu'est-ce que vous auriez fait si vous n'aviez pas peur ? Alors allez-y, faites-le, n'ayez pas peur, faites ce que vous avez à faire.